Frédéric Saliba, correspondant pour Le Monde et L'Express au Mexique, l'évasion d'El Chapo, on ne peut plus retentissante. C'est une affaire d'État. C'est énorme, moi je peux vous dire. Moi j'y étais, on a tout suivi, on a tout de suite vu la vidéo. Et surtout, on a à ce moment-là des informations très curieuses, c'est-à-dire que les gardiens réagissent une demi-heure plus tard, ils donnent l'alarme six minutes après, donc on est autour de 40 minutes après l'évasion d'El Chapo. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Nous on a tout de suite conscience qu'un tunnel de cette taille, imaginez-vous, alors vous parliez des bruits, mais imaginez-vous les vibrations. Sa cellule, elle fait à peu près 7 mètres carrés. Donc imaginez l'ouvrage d'art que ça représente d'avoir un tunnel d'abord d'un kilomètre et demi et qui tombe pile. La précision. Une précision excellente. Et c'est là qu'on voit justement ce surnom de seigneur des tunnels, c'est-à-dire qu'il a su s'entourer d'ingénieurs et de hautes technologies pour arriver à faire vraiment quelque chose de spectaculaire, d'autant qu'il était menacé par le fait de changer de prison. Donc il fallait se dépêcher, vous parlez justement de ces huit mois. Donc c'est quand même un ouvrage d'art spectaculaire, une complicité à l'intérieur de la prison. Il faut quand même dire que ces caméras de sécurité, c'était pas que les gardiens, les caméras de sécurité, elles étaient connectées à la police, mais aussi au service secret. Et c'est là que nous, on a réagi en se disant mais c'est quand même incroyable d'arriver à faire quelque chose comme ça. Et ça fait partie un peu du mythe autour d'El Chapeau, c'est-à-dire que c'est une évasion absolument spectaculaire. Absolument. Donc, c'est-à-dire que ça va être très important, parce que ça va être donc un point de vue. Donc, c'est assez important. Et alors, évidemment, c'est que c'est un point de vue. Et alors, c'est fort-minded.